Bonjour à tous, c'est Stahl, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez remarqué, pas de division d'aujourd'hui, mais place à Rock Company. J'ai entendu parler de ce jeu déjà il y a quelques temps, et une grande partie des retours que j'ai eu étaient positifs, donc je me suis dit qu'il était préférable pour moi de me faire mon propre avis sur la question. Rock Company est un jeu de tir multijoueur à la troisième personne, plus communément appelé un TPS. Dans ce jeu, nous incarnons une sorte de mercenaire d'une organisation d'élite appelée la Rock Company. Ce TPS est axé sur le PVP, et à terme, certainement sur le PVP compétitif. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce jeu, et savoir si vous devez vous laisser tenter ou non, je vous invite à vous installer bien confortablement, et à rester bien attentif aux images qui vont suivre, pour ne rater aucune information croustillante sur ce shooter, édité par ARS Studio. Let's go ! Bon, par où commencer ? Sauf si vous étiez dans une grotte ces dernières semaines, vous avez sans doute entendu parler de Rock Company, un TPS compétitif, ou du moins, c'est son objectif futur à n'en pas douter. Le principe est simple. Des mercenaires, au nombre total de 13, disposant chacun d'armes, d'équipements et d'aptitudes qui leur sont propres. Le but ? Gagner en éliminant l'équipe adverse ou en remplissant des objectifs prédéfinis, en fonction du type de jeu choisi. Comme je le disais, dans Rock Company, et comme dans tous les jeux multijoueurs dignes de ce nom, vous disposerez de différents modes de jeu pour poutrer vos adversaires de manière différente, dans la joie et la bonne humeur. Les modes de jeu sont au nombre de 3. Le premier, le plus casual de tous, se nomme ASSO, qui s'apparente à un match à mort par équipe de 4. L'objectif est simple, il faudra retirer tous les tickets de l'équipe adverse. Pour cela, vous aurez deux possibilités. Soit en contrôlant les objectifs, soit en éliminant purement et simplement vos ennemis. Chaque équipe débute avec 12 tickets, et chaque mort retire un ticket. Ce mode de jeu est facile à prendre en main et sera très utile aux joueurs débutants pour se familiariser avec les mercenaires, sans trop se prendre la tête. Le deuxième mode de jeu de ce TPS s'appelle Démolition. Tous les joueurs de jeu compétitifs comme Rainbow Six Siege ou encore CSGO ne seront pas dépaysés. Le mode Démolition ressemble très fortement à ce que proposent les deux titres mentionnés précédemment. En effet, toujours en équipe de 4, le mode Démolition s'articule en deux phases. La phase d'attaque et la phase de défense. Le rôle des attaquants est de poser une bombe sur l'un des deux sites protégés par les défenseurs. Ceux-ci ont pour but d'empêcher les attaquants de détruire les objectifs. La première équipe à atteindre 7 points remporte la partie. Attention toutefois, contrairement au mode ASSO, si vous venez à mourir pendant une manche, vous devrez attendre la prochaine pour y apparaître. Le dernier mode s'appelle Extraction. Et très honnêtement, il s'agit d'un mix entre les deux modes précédents. La seule différence est qu'il n'y a qu'un seul objectif et qu'il change d'emplacement à chaque manche. Personnellement, il m'a très clairement fait penser au mode Quartier Général, QG, que l'on pouvait retrouver dans certains titres de la licence Call of Duty à l'époque. Autre ressemblance avec CS, le système d'achat et d'amélioration de l'équipement. Pour la faire courte, en début de partie, vous possédez votre arme de poing et de l'argent pour acheter ou non une meilleure arme et ou de l'équipement pour vous aider à gagner la manche. En fonction de vos actions durant la dite manche, vous engrangez de l'argent en guise de récompense. Argent que vous pourrez alors dépenser en début de manche suivante pour améliorer votre équipement. Chaque mercenaire dispose de divers équipements et talents, parmi lesquels il faudra choisir en fonction du déroulement de la partie et bien sûr en adéquation avec vos coéquipiers. Comme je vous le disais au départ, du grand classique mais qui fonctionne plutôt bien. Dans ce TPS multijoueur, vous pouvez également gagner des points de réputation. Ces derniers vous serviront pour l'heure à débloquer de nouveaux mercenaires, car ils ne sont pas tous débloqués en fonction du pack que vous aurez décidé d'acheter. Ces points de réputation ressemblent aux points de renommée disponibles sur NB6 Siege et qui permettent de débloquer entre autres de nouveaux agents. Pour gagner ces points de réputation, rien de plus simple. Il vous suffit soit de jouer normalement, soit de remplir des sortes de contrats vous demandant de faire telle ou telle action en vous récompensant le cas échéant. Personnellement, j'ai déjà joué quelques heures à Rogue Company et j'ai été agréablement surpris par le gameplay dynamique et addictif. On ne se prend pas au sérieux tout en traillardant, ce qui rend le tout très fun et jouissif. Je ne suis à la base pas attiré par ce genre de jeu où l'on a des champions, mercenaires, agents, appelez ça comme vous voulez. Je n'aime pas trop le côté figé et dirigiste que cela a tendance à apporter, bien que ça crée une interdépendance entre les mercenaires et donc des solutions tactiques intéressantes. Malgré ma réticence à la base, je n'ai pas ressenti du tout de gêne pendant mon gameplay et j'ai pris beaucoup de plaisir à tester ce titre. En théorie, ce TPS compétitif sera free to play ainsi que cross-platform à sa sortie. Si vous avez des infos à me donner, bande de gorets mercenaires, donnez-les-moi dans l'espace commentaire. Dites-moi également si vous avez testé Rogue Company qui est quand même une sorte d'ovni dans le paysage actuel, mais qui apporte un petit je ne sais quoi d'agréable et surtout si vous avez aimé y jouer. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le, mettez un pouce bleu, lâchez un commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et surtout ça aide énormément pour promouvoir le contenu. Sur ce, je vous laisse et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Tchou ! Sous-titrage ST' 501